Un mot sur cet article additionnel qui a été rajouté pour dire que, comme je disais tout à l'heure, on fait la prosse de M. Jourdain, ça existe déjà. Je vais vous redonner mon cas à Ville d'Antibes-Jean-Lépin, on accueille un CREPS, les équipements sportifs du CREPS sont mis à disposition dans la Ville d'Antibes, et vice-versa d'ailleurs, puisqu'on accueille les élèves du CREPS au sein des équipements de la ville. Mais je voulais profiter de ce moment pour revenir sur l'irrecevabilité de certains amendements. Moi, à ce moment du débat, j'avais proposé un amendement qui prévoyait de rendre obligatoires les associations sportives scolaires, et il me semblait que c'était vraiment un élément qui permettait de démocratiser la pratique du sport et d'initier nos jeunes et nos enfants à la pratique du sport. Or, ça a été refusé au nom de la recevabilité. Et là, vraiment, je voulais le pointer parce que je trouve que vraiment, une association sportive scolaire, comme ça se faisait il y a beaucoup, il y a 20-30 ans en arrière, il y en a de moins en moins, et c'était vraiment un élément qui aurait pu permettre de vraiment étendre le sport et de donner le goût d'adhérer à un club à nos enfants. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième élément, j'avais proposé un amendement qui prévoyait de réfléchir à ce que j'appelle moi le 1% sportif. Vous savez, Madame la Ministre, qu'il existe le 1% culturel, qui prévoit que sur les équipements publics dont se dotent les collectivités territoriales, il y a 1% qui est destiné à des œuvres d'art ou à de l'animation culturelle. Il serait intéressant de réfléchir à l'équivalent sous la forme de 1% sportif et de permettre que lorsqu'il y a un équipement public créé dans une collectivité territoriale, les décideurs puissent éventuellement décider de le mettre sur une activité sportive. Ça pourrait être des équipements de proximité ou alors le soutien à une activité sportive dans un quartier ou dans une mairie. Donc je lance l'idée. L'amendement n'a pas été retenu, je le regrette, mais je pense que c'est un sujet qu'on pourrait avoir. Merci.